Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous de littérature. Nous sommes samedi, il est 11h. Sur le canal 3 Bénin, c'est le moment de faire de la place à la littérature. Et là-dessus, nous avons pour ce numéro un recueil de poèmes. Doit-on le définir comme ça ? Vous me voyez hésiter parce que justement, cela engendre plusieurs genres à la fois, avec quelques innovations. En tout cas, dans sa présentation, tant dans la forme que dans le fond. Césaire Baguidi a commis récemment la guitare de Kershambeli. Donc, je lui donnerai la parole, c'était mal lui-même, pour qu'elle puisse définir dans le fond son ouvrage. Monsieur Baguidi, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur mon plateau. Tout le plaisir pour moi. Alors, je ne sais pas, j'ai beaucoup hésité avant de parler de recueil de poèmes. En tout cas, c'est de la poésie. Comment vous définissez vous-même ce que vous aviez produit là ? Parce que j'ai à la fois l'impression d'être en présence d'un test de théâtre, d'un échange épistolaire, mais aussi en présence d'un jeu, mettons, scénique, qui fait qu'on s'embrouille à la limite pour se définir clairement quel genre auquel appartient justement le test. Le test, à priori, c'est de la poésie. De la poésie. Et on vit en même temps du théâtre. Et comme le thème également parle de l'amour, il y a l'évocation en même temps de la musique à travers les sonorités qu'on peut recevoir aussi. Ah, c'est justement parce que vous parlez de musique que le titre commence par la guitare. Oui, parce que pour moi, je dis, la beauté et la poésie, c'est d'abord de la musique. Et lorsque cette poésie se passe encore entre deux cœurs, ça devient vraiment une très belle musique. Et vous avez-tu trouvé la meilleure illustration, peut-être, une guitare en forme de cœur avec la couleur rouge de l'amour ? C'est votre propre inspiration ? C'est après l'échange avec la maison d'édition. Ok. Nous avons arrêté cette illustration-là. Et j'ai bien défini là ? Oui, tout à fait. Parce que le rouge, ça symbolise la passion, le courage. Et en même temps, il y a du bleu clair autour. Le bleu clair qui symbolise la paix. Et donc, on dit que lorsqu'il y a l'amour, il y a forcément la paix à côté. Ah oui ? L'amour rime avec la paix ? Tout à fait. Mais on a souvent entendu dire que la paix, ça a toujours engendré les grands... Enfin, l'amour a toujours engendré les grands mots. Vous connaissez l'amour passionnel, c'est la jalousie, c'est, mettons, la dépendance, c'est l'affection misère ou dépreuver. Quand c'est pas réciproque, bon, c'est la catastrophe. Tout à fait. Je ne perds pas de vue cet aspect négatif que l'amour peut engendrer. Mais lorsque l'amour, il est véritable, comme cela se doit, il y a la paix qui suit quand même. Est-ce que ça existe, l'amour véritable ? Tout à fait. Vous ne l'avez jamais vu, vous ? Vous avez vu deux personnes s'aimer vraiment au fond du corps ? Ou quelqu'un fait semblant pour accepter l'autre qui est passionné ? Non. Et c'est justement le véritable message que j'ai voulu faire passer à travers ce recueil. Pour dire quand même qu'il y a un espoir. Il y a un espoir. C'est vrai que de plus en plus, on est pessimiste par rapport à l'amour. Et derrière, dans les répliques, par exemple, il y a Paro qui dit « Je t'avais à côté de moi. Je te cherchais depuis longtemps, mais je t'avais à côté de moi sans le savoir. » Et il y a également PPK, on va revenir sur la définition de ce nom-là. PPK également qui dit dans une autre réplique « Je t'ai cherché pendant longtemps. Beaucoup m'ont aimé, mais toi tu m'as aimé différemment. » Donc c'est dit quand même qu'il y a un espoir. Il y a un espoir pour l'amour. Parce que l'amour pour moi, c'est ce qui manque le plus dans le monde. Mais j'ai dit qu'il y a un espoir pour cela. Ça manque ? Vous pensez que l'amour manque dans le monde ? L'amour manque. Comment ? Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? L'amour c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? Tout est lié aux intérêts. Vous avez évoqué actuellement des problèmes qu'on connaît, des problèmes de société qui sont liés à l'amour. Mais je dis lorsque l'amour est sincère, et tout le monde aujourd'hui cherche quand même plus ou moins cet amour. C'est sans ne plus y croire. Mais moi je dis qu'il y a espoir. Est-ce qu'il y a un amour qui n'est pas... Enfin, qui n'est pas... Qui est sans intérêt, je veux dire. Oui, il y a des amours qui sont sans intérêt. J'avais commencé déjà à parler de la forme. Pourquoi avoir choisi cette gymnastique-là ? Juste la recherche de l'innovation ? Oui, il faut l'avouer. J'ai voulu innover un peu. Et disons, l'inspiration est venue comme ça pour cette création-là, sur cette forme. Et je ne voudrais pas être prétentieux. Mais j'ai voulu quand même apporter une autre vision de la chose. Sans ne pas vouloir trop mettre de côté les normes qu'il faut pour certains ouvrages, etc. Et donc j'ai voulu innover un peu. Et en même temps, j'ai voulu faire comprendre que le livre ne doit pas être le lecteur isolé. Il faut que le lecteur soit au cœur du livre. Le livre, je le plonge en même temps. Je plonge en même temps le lecteur dans la vie des différents personnages pour qu'il le vive. Et qu'en retour, il éveille sa conscience. Et se dise, ah mais tiens, si c'est arrivé pour ceux-ci, ça peut arriver également pour moi. En tout cas, un thème d'amour. Et là, on a un premier élément qui frappe, c'est que c'est des portions de test. Est-ce que c'est parce que c'est de la poésie que c'est des portions de test? Non, pas forcément. Mais vu le genre que j'ai voulu, ou la fantaisie, si vous préférez le mot que j'ai choisi, il fallait plus de portions de test. Parce que je ne peux pas de vue que si les tests sont trop longs, ça a amené. Et je ne pense pas que lorsque deux personnes échangent véritablement en amour, on passe le temps à dire de longues phrases. Non, c'est des échanges vraiment francs. Des échanges vraiment francs et tout le monde très 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 court. Et on se comprend même ne serait-ce qu'à travers les regards. Sans même parler. Voilà, sans même parler. Donc c'est tous ces aspects que j'ai voulu illustrer. L'amour se comprend à demi-mot, c'est ça? L'amour se comprend à demi-mot. Et là, ce qui frappe premièrement quand on ouvre le test, c'est d'abord qu'on a des références de date et d'heure qui font qu'on se demande si on n'est pas en présence d'échanges épistolaire. Évidemment, nous sommes dans un livre. Oui, c'est vrai. Cet aspect s'explique également par le fait que c'est des échanges. Et ces échanges, moi, je les transcris maintenant. Et donc, lorsqu'on aime deux personnes saines, je n'attends pas forcément que mon alter m'écrive avant que je ne réponde. Si c'est moi qui pense à elle en premier lieu, je lui écris. Si c'est elle qui pense à moi, elle m'écrit et moi je réponds. Et donc, c'est ça qui a engendré un peu cette fantaisie où on peut lire le livre de la page de gauche vers la page de droite ou de la page de droite vers la page de gauche selon le personnage qui écrit en premier lieu. C'est d'ailleurs l'heure qui nous donne la référence. Par exemple, on a la page 33 à la droite, notamment la page 33 à la droite. Les échanges, en tout cas les écrits, sont envoyés à 23h20. Donc, à la gauche, on a 23h18. Donc, il y a justement que l'une précède l'autre et précisément, mettons que la page de droite précède un peu la page de gauche, pardon, précède la page de droite. Par contre, on a des pages sur lesquelles quand même on a le contraire. Mais là, vous donnez du travail au lecteur. Aucun et bien. Ce n'est pas du travail au lecteur. Ce n'est pas du tout du travail. Parce que lorsque l'on regarde un film à l'écran, quand le verre ou non, nos yeux vont d'abord sur le personnage qui parle. Et après, nos yeux, notre regard va également sur l'autre personnage. C'est exactement ce que j'ai voulu manifester. Oui, mais à la télé, les deux parlent, à l'écran, les deux parlent à tout le rôle. Oui, les deux parlent à tout le rôle. D'accord. Oui. En alternant justement les répliques. Oui. Et c'est ça que j'ai voulu également transcrire d'une certaine manière également à travers le livre. Et comme je l'ai souligné, mon objectif, c'était de mettre le lecteur au cœur du livre. Au cœur de la discussion. Et comme partant du fait que les échanges ne sont pas longs, le lecteur a tout le temps. Il prend son temps, il écoute. C'est un peu comme si on invitait quelqu'un à régler un conflit entre deux personnes. Naturellement, il prend le temps d'écouter les deux parties. Et selon les interventions, son regard ou sa tête tourne de gauche à droite. C'est exactement un peu ce schéma que j'ai voulu faire revivre, cette situation de vie. Moi, j'ai l'impression que c'est des messages WhatsApp que vous avez copiés. Oui, tout à fait. Des SMS. C'est écrit sous forme de SMS. Des SMS envoyés entre deux personnes. Et ma première question revient. Quand on voit tout ce cocktail, comment vous définissez votre produit à la fin ? Pour cela, je ne voudrais pas être prétentieux pour dire que je suis en train de créer un nouveau genre. Je laisse le souhait au spécialiste de le définir. Mais à mon frère, moi, j'ai voulu faire de la poésie, mais d'une autre manière. En même temps, qu'on y retrouve du théâtre, qu'on y retrouve de la musique, que chacun se retrouve dedans, dans cette universalité. Mais quand on voit un peu les répliques entre les deux personnages, on se dit, est-ce qu'un amour aussi fougueux peut exister, aussi sincère, profond, partagé peut exister ? Monsieur Tagui, j'aimerais nous ramener à notre adolescence. Nous avons tous le souvenir de ces belles acrostiches que vous écrivions. Et on savait que l'amour était rose. Mais c'est tellement des circonstances de la vie qui nous ont fait découvrir la réalité. Mais au-delà de ça, on fait des rencontres et on se dit, mais tiens, toi, tu étais où pendant tout ce temps ? Toi, tu étais où pendant tout ce temps ? Je ne t'ai pas rencontré. Et donc, c'est cet espoir-là que j'ai voulu vraiment partager avec mes prochains, avec l'humanité. Pour dire que même si on a été déçu dans une, dans deux, dans trois, dans quatre, dans cinq relations, il y a toujours cet espoir de retrouver la pelle rare, la personne vraiment rare à un moment donné. Là où c'est compliqué en amour, c'est que l'éternel recommencement commence à injecter l'ennui, des doses d'ennui et surtout de méfiance qui font que l'espoir peut se tioler à tout moment. C'est vrai. Mais tout dépend de la réaction qu'on oppose à la situation qu'on vit. Lorsque vous vous laissez trop affecté par une situation, il y a de quoi que l'espoir disparaisse. Mais si vous vous dites, bon, cette situation, ce n'est qu'une expérience pour moi, je rebondis là-dessus et j'évolue, il y a cet espoir-là qui vous amène forcément à tomber sur... C'est trop facile de dire, il faut se détacher de la situation. C'est une occasion de rebondissement pour aller vers des horizons meilleurs. Mais quand c'est la personne sur qui vous tombez, vous pensez que c'était la bonne, que vous y avez fondé tous vos espoirs, que vous aviez passé de bons moments, commencé à construire, etc., et que ça s'effondre du jour au lendemain... Il y a aussi également un défaut de l'humain. Et on va trop dans la précipitation. Ah oui? On se laisse trop gagner par les émotions. Ce qui fait qu'on n'a pas la patience de se demander ou de comprendre d'abord si véritablement, c'est ce à quoi je dois m'engager. Mais il y a l'impatience, le fait qu'on se dit que le temps est coup. Vu aussi la pression de la société, toi, pourquoi tu n'es pas marié depuis longtemps, il y a toutes ces pressions qui font que dès qu'on tombe sur quelqu'un, on se dit bon, c'est la bonne, ou je fais avec. Ou je fais avec. Mais moi je dis, la patience, le bon regard et tout peuvent amener la bonne personne au bon moment. Les formes de test et surtout les références de date et d'heure donnent un caractère réel à votre test. On a l'impression que c'est la vie de quelqu'un que vous aviez transcrit. C'est votre vie? Je ne dirai pas tout à fait que c'est ma vie. Mais je vais citer Victor Hugo pour vous répondre. Parce qu'il dit de toute oeuvre, que l'oeuvre soit modeste ou illisque, il y a toujours une part de l'auteur qui est dans ce livre. Donc j'ai répondu à votre question. Quelle est votre partie qui est dans cet ouvrage? Plus ou moins à toutes les pages. Vous pouvez me retrouver parce que quand je le vois ou non, je prête mes pensées. Je prête mes pensées au personnage. Donc forcément je me mets à la place du personnage. Je réagis un peu comme le personnage. J'ai vu deux personnages, un homme et une femme. J'avoue que je ne suis pas de la culture, ça c'est d'Itamari? Non, c'est de Wama. On a Paro et on a Pepeka. Comme je ne connais pas Wama, je ne sais pas quel est le personnage féminin, masculin, à part qu'à travers les répliques, on peut devenir à peu près qui est la femme. Vous, vous êtes de culture marie. Qu'est-ce que vous allez chercher chez les Wama? Et c'est toujours bon de plonger, de se plonger dans la culture de l'autre. On gagne toujours quelque chose. Et en mis cela, Paro, Pepeka, je me suis dit c'est très chantant pour moi et c'est très poétique. En fait, Paro, c'est le jeune homme et Pepeka, c'est la jeune fille. Et à la quatrième découverture, j'ai essayé de donner des indications en mettant Roméo et Juliette. Donc, c'est une histoire, la Roméo et la Juliette. Presque réelle. Voilà. Oui, mais ces deux prénoms ont-ils de signification? Non, ça signifie seulement jeune homme et jeune fille. Jeune homme et jeune fille. Et vous êtes allé puiser chez les Wama. Pourquoi pas chez les Paribas? Pourquoi pas chez les Dundi? Peut-être parce que vous êtes en service dans la Takora? Pas forcément parce que je suis en service. C'est vrai que le choix avait été difficile, mais j'ai choisi le Wama. Il n'y avait pas d'autre explication. Est-ce qu'il y a une administration particulière pour la culture Wama chez vous? Eh oui, mais pour toutes les autres cultures également. Ah oui? Pour toutes les autres cultures également. Pourquoi il faut s'ouvrir aux autres? On a dit, c'est un grand auteur béninois qui l'a dit, s'ouvrir aux autres est un danger. S'ouvrir aux autres? C'est même un gros risque. Oui, le gros risque de penser que en ce moment, on absorbe tout et on perd le peu qu'on a. Mais, lorsque la positivité domine, on se dit quand même que l'autre est une richesse. Et c'est aussi un aspect que j'ai voulu souligner, l'altérité. L'altérité. On ne faut pas toujours rester cloisonné. On a dit vérité et comment dire? Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en dessous. Voilà, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en dessous. Non, il ne faut pas penser que c'est nous qui détenons la science, c'est nous qui détenons la connaissance. Donc, il y a toujours quelque chose que l'autre peut nous apporter. Et même ce qui est négatif là-bas peut être une leçon et on va se dire n'appelez jamais ça ici. Il faut éviter ça ici. Donc, c'est toujours une richesse d'aller plus échéant. Oui, mais quand on voit un peu ce que devient l'Afrique et ses cultures au contact de l'Occident, ce n'est pas la rationalité et le choix libre que nous avons là, tel que vous le décrivez. On a trop absorbé. On a trop absorbé. C'est ça le danger. Oui, c'est ça le danger. On a trop absorbé. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont maîtres de la manipulation également et qui essaient de dénaturer ce qui est beau chez les autres pour faire croire que c'est pour eux qui est le plus important, c'est pour eux qui est l'idéal. Mais il faut avoir vraiment ce aspect critique pour mettre des barrières et tamiser, tamiser, bien filtrer ce qui doit entrer, ce qui ne doit pas entrer. c'est ça, c'est les hommes, c'est les politiques puisque là, nous sommes à l'échelle internationale et le procédat Singor a demandé à ce qu'au marché de l'international que nous puissions quand même apporter quelque chose. Ce qui est certain, monsieur Tanguy, même si là où vous êtes, par exemple, vous avez des voisins, vos enfants rendent visite à vos voisins à votre insu comme si vous aviez également donné votre accord. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre cloisonné. Même si vous vous retranchez chez vous, quelqu'un viendra perturber, toquer à la porte, perturber votre peur que vous avez. Donc, il faut réagir et se dire, je fais avec l'autre mais en sachant où sont les limites de chacun. Et dès que c'est défini dès le départ, je pense que ça marche. Retournons au test. J'ai remarqué que les deux s'échangent rien que de mots doux. Tu es belle, je suis beau, tu me plais, je te plais. Et ça, ça arrête là, tout au long du test. Ça n'a pas été très ennuyeux pour vous? Non, aucunement. Pourquoi? Et comment? Aucunement. Comment on peut être inspiré du matin au soir écrit, je t'aime, moi non plus? Non, aucunement. Parce que moi, je me dis toujours une chose. Lorsque, et je nous reprends toujours dans notre adolescence, comme je vous le disais, et les premiers amours, comme on le dit, on rêve beaucoup et on se dit beaucoup de choses. On rêve beaucoup, on se dit beaucoup de choses. On a l'impression même que le monde, le temps s'arrête, un peu comme dans le livre aussi où à un moment donné, le temps s'arrête également. Donc, le temps s'arrête. Et c'est ces souvenirs d'adolescence que plus ou moins chacun y a à vivre, que j'ai voulu replonger encore dans la conscience collective et qu'on se dise si on a vécu ça, une fois, on peut le revivre encore plusieurs fois. Et on peut le revivre définitivement et pour toujours également. Échange de messages suppose donc distance. Ça fait exprès. Oui. L'amour c'est mieux à distance apparemment. Non, pas à distance mais dans ce cas précis, ces personnages n'étaient pas ensemble. Ils étaient à distance. C'est ce que j'ai remarqué. Et quand ils sont à distance, c'est tellement beau. Oui. Oui. Et on a l'impression qu'il vaut mieux être séparés et loyer l'un de l'autre si on veut vraiment vivre le vrai amour. Aucune émane. Ah oui ? Aucune émane par exemple, le Seigneur Jésus dit ne détachez pas ce que moi j'ai attaché au même jour. Donc on demande à l'homme tu dois quitter ton père et ta mère pour vivre. Et lorsque les deux sont véritablement attachés, c'est pas du tout à nuire. C'est pas du tout à nuire. Ah oui ? La preuve, je sens le bonheur sur votre visage et donc je devine un peu de la bonne amie chez vous. Oui, parce que l'amour a cet aspect bizarre que plus l'autre est loin de vous et plus il ou elle vous manque et plus vous êtes ensemble, vous dormez ensemble, vous aménagez ensemble et que les années passent et vous commencez à vous ennuyer. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Et Roméo, que j'appelle Paro, PPK que j'appelle Juliette, n'ont pas eu la même éducation. N'ont pas eu la même éducation. Donc lorsque les deux décident de se mettre ensemble, il faut fusionner. chacun a sa parcelle de liberté ou sa parcelle de comportement, mais il faut pouvoir trouver un terrain d'entente où tout le monde, une parcelle sur laquelle les deux marchent. Et donc, j'invite à beaucoup plus de communication dans les couples, beaucoup plus de communication. parce que les couples qui se désagrègent, on n'imagine pas toutes les conséquences autour. Il y a l'avenir des enfants qui est remise en jeu. Il y a tout un tas de trucs. Il y en a qui vont même à la dépression, etc. Il y a les cas tragiques où l'un d'un conjoint finit par se suicider ou tuer l'autre. Donc, il y a plein de choses. Mais il faut être réaliste. Il faut se dire d'abord, quelle est la première question, je pense, pourquoi on se met ensemble? Pourquoi on se met ensemble? On se met ensemble pour construire quelque chose. On se met ensemble pour former une équipe. Et quand on est une équipe, ça veut dire que l'un comble les faiblesses de l'autre et l'autre vient renforcer encore les forces de l'autre. Ce qui solidifie. Et tous les combats deviennent notre combat et non mon combat, ton combat. Vous allez dire, c'est très idéaliste. Très idéaliste. Très idéaliste. C'est bien possible. Ah oui. C'est très bien. Et vous qui êtes ouvert aux cultures, vous avez préféré choisir deux personnels de même culture? Oui, deux personnels de même culture. Là, c'est plus facile l'amour parce que c'est les mêmes éducations, c'est la même perception des choses, c'est la même perception de l'amour et puis l'expression culturelle et aussi la perception de l'autre. C'est la même chose. C'est plus facile de vivre cet amour que de mettre deux personnes d'identité, d'origine, de culture différente ensemble. Oui, mais là, je ne dirais pas forcément de même culture. C'est les prénoms qui sont de la même culture. De la même culture. Oui, parce que moi, par exemple, je peux être un Césaire et je peux prendre ses enfants ou mari et je peux aller marier Juliette qui est Yoruba ou d'une autre culture. Tout à fait. C'est juste une coïncidence. Ce n'est pas que forcément les deux personnages sont de la même culture. Est-ce qu'on peut donner un prénom d'une culture à un enfant qui n'est pas de cette culture-là ? C'est vrai que nous, africains, on a importé les prénoms français à beaucoup. Ça existe beaucoup. Par exemple, vous savez, dans les brassages qui alliantent les ethnies du fait de se rencontrer au marché, par exemple, ou bien il y a un commerçant qui marque tellement l'autre, ils deviennent des amis, mais ils ne sont pas de la même culture. Et pour maintenir ce souvenir de cet ami-là, ils donnent le prénom de son ami à son enfant. Un souvenir. Un peu comme pour dire, écoutez, on reste toujours ouvert sur les autres cultures. Moi, je reviens sur cet aspect. C'est presque pour moi une galère que de lire les messages des deux personnages qui ne tournent autour que de je t'aime moi non plus, etc. L'amour ne s'arrête qu'à ça. Lorsqu'on plonge un peu dans le livre, c'est vrai, il se déclare la flamme, mais ils passent le temps également à ressasser leurs souvenirs et à le visiter un peu une histoire. Donc, il y a également une histoire qui se dit, qui se construit entre les deux, plus ou moins. Et il faut avoir plus de patience peut-être du lecteur aussi pour pouvoir le... Et vous avez remarqué aussi qu'il y a beaucoup de blanc à l'intérieur. Oui, beaucoup de vie. Voilà, pour laisser aussi au lecteur qu'il peut transcrire, il peut écrire dans son livre, il peut également se mettre à la place de l'un ou de l'autre personnel. Et le livre peut devenir en même temps un livre de chevet que deux personnes, mari et femme, peuvent lire leur soi pour échanger entre eux. pourquoi pas l'exercice au sein du couple qui pourrait renforcer les sentiments. Allez, on va sortir du livre, vous êtes écrivain, c'est votre énième ouvrage. Votre vie d'écrivain, ça va ? Ça va, je suis en grâce. Les écrivains du Bénin se plaignent, l'Afrique d'ailleurs se plaignent. Ce n'est pas un métier dont on peut vivre. Non, 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 je sais que à part nos références, vous permettez que si... absolument. Florent Corozouti que je respecte beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration et quelques-uns d'autres encore, c'est difficile de dire qu'on vit forcément, uniquement du livre parce qu'il faut reconnaître que les Africains ne lisent pas beaucoup mais ça commence par prendre et même si les gens ne lisent pas, l'engouement à l'écriture devient encore prépondérante au niveau de la jeunesse et on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui ne commencent pas à lire. Il y a aussi le fait que les nouvelles technologies sont devenues très très concurrentielles par rapport à la version papier, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Après tout, c'est une passion et on a quelque chose à partager avec le monde et on le fait avec plaisir. Vous avez publié celui-ci au Béné ? Au Béné, aux éditions c'est que je cours à Nati Tengou en plus. Bravo pour le travail qui se fait là-bas. Comment vous trouvez la littérature du Béné actuellement ces dernières années ? Je le produise beaucoup, vous la lisez ? J'avoue que pas beaucoup, mais je vois l'actualité, il y a un foisonnement et moi, ça me plaît bien. Et à Nati Tengou, ça bouge ? Oui, à Nati Tengou, ça bouge beaucoup de jeunes écrivateurs. La preuve est que nous avons une médiane d'édition à Nati Tengou. J'espère qu'elle ne s'ennuie pas, que vous lui donnez beaucoup de matière à travailler. Ça ne s'ennuie pas du tout. Allez, Césaire Bagui, dis un mot pour finir. Déjà, merci beaucoup à Canal à travers votre émission. Merci. Et je recommande vivement ce livre à nos lecteurs et comme je l'ai rappelé, c'est un livre qui parle du tel de l'amour. Et l'originalité de ce livre, c'est que c'est écrit sous forme de SMS et ça donne le choix de le lire soit de la page de gauche ou de la page de droite ou de la page de droite vers la page de gauche. Et je n'aimerais pas être prétentieux mais je crois que ça doit être le premier livre littéraire au monde écrit quand même dans ce style-là. Et c'est en même temps une scène de théâtre que le personnage vit également. et il y a toute cette musique qui est autour de cette scène au fur et à mesure. Et je le recommande vivement aux uns et aux autres. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous. C'est Zerg Bagidi. Je rappelle que vous aviez publié La guitare des chœurs embellés. C'est une longue chanson pour te lire entre deux amoureux qui se déclare la flamme. de la poésie de la poésie que vous aurez bien aimé lire. En tout cas, je vous le conseille vivement à acheter l'ouvrage et jeter un coup d'œil. Allez, merci d'être passé. Merci beaucoup. Madame et monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir de l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de la même heure. Je vous la rappelle, c'est à 11h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin. Sous-titrage ST' 501